bonjour à tous bonjour au maman bonjour au papa bonjour à tout le monde alors aujourd'hui je vais pouvoir faire une recette je vais préparer le dessert pour bébé alors pour mon dessert je vais plutôt acheter deux pommes et deux poires je vais les couper en petits morceaux et après j'aurai besoin aussi de sucre en canne et pour commencer la cuisson j'ai besoin de mon baby cook alors pour les mamans qui n'ont pas de baby cook c'est pas grave vous pouvez pour autant utiliser vos marmites et cuire un tout petit peu on fait doux une pomme et le poire et à plusieurs manières de pouvoir faire dessert pour bébé vous pouvez mettre tout le fruit que vous voulez moi aujourd'hui j'ai décidé de pouvoir utiliser le poire et la pomme alors on y va pour la cuisson commencer par ouvrir mon baby cook alors je commence pas ouvrir mon baby cook voilà je retire le panier je prends une portion de voilà il faut pas que ça ne passe et je le mets bien dans les petits paniers les petits paniers c'est ce qui va lui servir pour la cuisson voilà je lui mets là je suis bien que le panier ne soit pas trop plein sinon ça va déborder après la cuisson voilà comme ça ça va une fois j'ai bien rempli je remets le panier à vapeur dans mon bébé une fois le panier est bien dans mon baby cook je vais maintenant commencer la cuisson voilà on s'est dit à tout de suite alors la cuisson ça va pouvoir faire 20 plutôt 15 à 20 minutes à peu près à ce moment là je vais revenir vers pour faire la suite de mon dessert alors nous voilà pour continuer la suite de notre cuisson alors là vous voyez le panier vous voyez bien là voilà voilà et je vais pouvoir utiliser le jus qui a pu sortir le pomme et le poire que j'ai coupé pour pouvoir mixer après ça va me servir pour le mixage alors je renverse bien le fruit que j'ai découpé d'où le pomme et d'où la pomme pardon et le poire après je vais pouvoir mixer alors j'ai découpé j'ai découpé alors le réc af au revoir voilà je vois que c'est bien le sait qu'il n'y a plus rien à faire voilà mon dessert est prêt une fois mon dessert prêt je veux pouvoir utiliser les petits pots voilà pour pouvoir mettre mes desserts à l'intérieur et après le conserver dans le congélateur pour bébé qui puisse manger toute la semaine merci